6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda, bonjour. Bonjour. Alors les Etats-Unis ont annoncé prendre de nouvelles sanctions contre 4 colons israéliens qui ont lâché un berger palestinien. Si ces sanctions visent certains colons, elles ne condonnent pas leurs mentors les plus extrémistes. Des vauriens comme Bezalel Smotrich et Itamar Bengvir se comportent toujours comme des paramafieux anti-Jordanie. Oui, l'administration américaine a pris cette décision parce qu'elle sait bien que les Juifs américains n'allaient pas s'opposer à une telle mesure, une mesure considérant ces sanctions comme une étape indispensable afin de sauver Israël du chaos interne. Mais si le prochain locataire de la Maison Blanche veut être crédible, il devra exercer des pressions sur Netanyahou au sujet d'une organisation de colons israéliens, une organisation dénommée Les Jeunes des Collines, dont les membres sont tous recrutés dans des écoles talmudiques et qui se réclament d'ailleurs de l'enseignement de rabbins ultra-nationalistes. Pour ces jeunes qui occupent pour la plupart des colonies illégales, l'installation des Juifs sur la terre d'Israël est un droit messianique. Ces extrémistes Juifs rêvent de coloniser la Cisjordanie et de recoloniser Reza en dépit du droit international qui interdit toute construction sur des terres palestiniens privées. Et pourtant, plus de 60 avant-postes agricoles illégaux ont vu le jour en Cisjordanie, au cours des sept dernières années, des postes agricoles qui se sont emparés en fait de vastes étendues de terres palestiniennes. Et il se trouve qu'à chaque fois que des palestiniens ont tenté d'empêcher l'occupation de leurs terres, ces colons ont riposté en profanant leurs mosquées, en incendiant leurs champs d'oliviers, leurs vergers et leurs résidences. Un berger a été battu jusqu'à ce que morts s'en suivent pour avoir refusé de quitter ces terres. Et si rien ne les arrête dans leur opération de représailles, c'est grâce à l'impunité garantie par Itamar Bengbir, le ministre de l'Intérieur, qui non seulement s'oppose à leur arrestation, mais va plus loin en leur distribuant des armes et des munitions. Une enquête de Haaretz révèle qu'au moins six ministères sont impliqués dans le financement de cette organisation. Et depuis quelques mois, ces colons ont franchi un nouveau seuil en s'attaquant aux bases militaires, les prenant d'assaut et en les vandalisant tout simplement. Les murs sont systématiquement tagués d'expressions appelant à liquider tout opposant, y compris parmi les militaires qui oseraient remettre en cause leur folie expansionniste. Depuis l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, cette organisation a bien grandi. Elle compte aujourd'hui 1500 sympathisants et un noyau dur de 300 membres, un escadron bien organisé et très bien armé. Si leurs noms sont connus, la législation en vigueur, le Shabak ne peut pas les transmettre à la police pour la simple raison que ce mouvement n'ait pas encore décrété organisation terroriste. Actuellement, on voit défiler sur les plateaux de télévision des politiciens et des militaires qui s'accrochent juste sur la façon de qualifier l'extrémisme juif. Reste à savoir ce qui se serait passé si les assaillants de ces casernes avaient été des Palestiniens. Merci.